bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking dans la vidéo d'aujourd'hui on va découvrir le module zeeco qui n'est pas uniquement un délai avec on peut faire pas mal de choses relativement surprenantes donc là on va se retrouver directement dans le zone où je vous ai préparé quelques petites choses mais d'abord on va découvrir l'interface de zeeco donc tout d'abord en haut vous avez la fenêtre qui va vous permettre d'accéder aux presets de zeeco dans la factory sunbank donc c'est quand même relativement fourni il y a pas mal de choses ensuite juste en dessous on va voir le le mode alors le mode on va avoir différents types de cas de figure le premier quand on est en normal vous mettez votre effet en insert sur un instrument et vous avez l'écho qui va se déclencher après vous avez le mode trigger lui l'effet ne va se déclencher que lorsqu'on va appuyer sur le bouton qui a juste ici et ensuite vous avez le mode roll qui va vous permettre de faire des répétitions c'est à dire qu'en fait lorsque la molette est complètement à gauche le son reste normal et dès qu'on va passer à droite le délai va se mettre en marche et on va pouvoir faire des répétitions et grâce aux automations on va pouvoir faire des petites choses relativement intéressantes ensuite on a la partie délai en sachant que on va pouvoir synchroniser au tempo le le délai juste à côté on va avoir l'offset qui va nous permettre de créer du ping pong délai ensuite on a la partie feedback avec juste en dessous la diffusion juste à côté on a la partie color donc qui va nous permettre de donner une coloration soit en tape soit comme de l'overdrive soit la distorsion traditionnelle soit comme si le son passé dans un tube juste en dessous on a le filtre après à côté on a la partie modulation donc avec le voble et juste en dessous le lfo et son amount et tous ces modules on peut les utiliser séparément c'est ça qui va être intéressant c'est à dire qu'en fait si écho ça peut très bien être un filtre ça peut très bien être un néanceur stéréo ça peut très bien servir uniquement à faire du voble et juste à côté là à la fin on a l'output et au niveau de l'output on va pouvoir faire donc on a le bouton dry wet et le bouton ducking c'est à dire qu'en fait quand le son va passer à l'intérieur de zeeco tant que le son original va jouer on aura l'écho traditionnel et grâce au ducking une fois que le son sera terminé l'écho va augmenter pour aller jusqu'à la fin du feedback donc ça peut être pas mal sur les voix sur certains instruments après tout ça c'est à tester si on retourne le rack bon on a les branchements input output traditionnel mais en plus on a le breakout output et input alors ça on va voir qu'on peut avoir plusieurs utilisations qui peuvent être relativement pratique c'est à dire qu'on va pouvoir soit récupérer le signal en branchant le output à une piste soit intégrer un autre effet j'ai des exemples qu'on va voir tout de suite donc la première chose c'est qu'on va voir voilà donc là pour le la première démonstration j'ai simplement pris mon petit rythmique avec ma pattern comme d'habitude donc si je mets l'effet en bypass j'ai ma petite pattern de d'habitude et comme vous pouvez voir ici j'ai fait des automations pour faire les automations c'est relativement simple soit vous affecter en faisant clic droit sur le bouton vous faites éditer assignation de substitution et éditer automation ce qui fait que ça va vous créer une ligne comme ici et ici et ensuite vous lancez l'enregistrement et dès que vous allez lancer l'enregistrement ça va enregistrer les paramètres de l'automation alors là maintenant je vais mettre je vais retirer le bypass et on va voir ce que ça donne donc au départ on est comme ça comme vous avez vu avec la molette ici le cross fader suivant le réglage du temps de délai on va pouvoir créer des répétitions donc après je vous laisserai découvrir mais en gros pour l'utilisation automation sur la molette automation sur le time et ça va nous permettre de faire des petits roulements comme ça par contre si vous faites en même temps des rôles de time et de de molette oubliez pas de mettre ici keep the pitch parce que sinon ça va vous donner un effet comme celui ci là je le remets je le remets je le remets je le remets bon vous avez vu si on veut pas keep the pitch en fait on va avoir une différence de pitch donc la molette va tourner et ça va faire des sons qui peuvent être intéressants après c'est à vous de voir suivant ce que vous voulez faire donc ça c'était le premier exemple maintenant on va voir le second exemple donc j'ai toujours ma petite paire sauf que là voilà on est ici j'ai toujours ma petite paire donc si je mets l'effet en bypass ça donne ça là je l'ai remis et en fait qu'est ce qui se passe c'est très simple cette fois ci zico je l'utilise en fait comme moyen de distorsion c'est à dire que si on regarde le délai est à zéro tout est baissé diffusion tout ça feedback c'est à zéro et je n'utilise en fait que la distorsion et le voble après histoire d'accentuer mon kick j'ai fait une automation sur le dry wet donc là moi j'ai mis la saturation comme si ça passait dans un lecteur cassé en tape recorder si vous préférez après on peut mettre de l'overdrive distorsion normal ou comme si ça passait dans un tube l'avantage c'est qu'à partir de zico c'est comme si on avait un nouveau filtre avec des possibilités de mettre différentes distorsions donc c'est vraiment pas mal au niveau câblage c'est le câblage traditionnel il n'y a rien de spécial il n'y a rien de spécial m Après, on pourra mettre en marche le diffusion. Si j'enlève le filtre, il ne reste plus que la saturation. Donc, si vous n'avez pas envie d'investir dans une unité de distorsion, il faut penser que Zeeco peut en faire aussi. Après, le troisième exemple, donc là, je vais enlever le solo. Le troisième exemple, c'est un combinator que j'ai créé. Donc, en fait, ce que j'ai fait, j'ai Zeeco qui va fonctionner en écho, si on veut, et en plus, j'ai rajouté une reverb. Et ce que j'ai fait, j'ai tout simplement, ici, dans Breakout, donc, je sors de ma reverb, je rentre dans Zeeco, enfin, je rentre dans Zeeco, et je ressors de Zeeco, je retourne dans la reverb. Et en fait, ce que ça donne, si je mets l'effet en bypass, mon radical piano, normalement, il est comme ça. Et en fait, là, ce que j'utilise, c'est simple, j'utilise le feedback et la diffusion, la limitation, le filtre, et l'effet wobble pour faire une sorte de piano lo-fi. et ensuite, je joue avec le dry-wet que j'ai mis à moitié. Si je le mets entièrement, et en plus, j'ai pris la reverb 7000 dans laquelle j'ai mis un preset lo-fi, c'est-à-dire que là, si je m'en bypass la reverb, donc en fait, c'est vraiment intéressant puisqu'avec Zeeco, on peut cumuler deux effets qu'on va contrôler à partir de la même interface. Pour ça, il suffit de le brancher directement sur les sorties breakout. Donc après, l'exemple d'après, là, je vais retirer ça, je vais le mettre en mute. C'est encore un piano, sauf que cette fois, j'utilise Zeeco, mais comme un écho et au lieu de mettre un effet sur le breakout, j'ai tout simplement mis mon breakout qui va vers une piste de mixage et sur cette piste de mixage, j'ai mis un autre effet. C'est-à-dire que là, je vais avoir un fader pour Zeeco et un fader pour mon effet. Donc c'est vraiment pas mal. On va s'écouter ce que ça donne. Si je mets les effets en bypass, au départ, le piano est comme ça. Là, j'ai que la piste avec l'alligator. Et au niveau câblage, c'est simple, j'ai mon Zeeco qui lui est câblé en insert normal. Je pars de Zeeco par le output breakout. Je rentre dans ma piste instrument et là, je mets mon alligator. Donc j'ai mis l'alligator, mais j'aurais pu mettre n'importe quel autre effet. C'était pour l'exemple. Donc comme vous le voyez, Zeeco, ce n'est pas uniquement un module d'écho. On peut s'en servir comme éhanceur stéréo, comme moyen d'ajouter de la coloration. Donc on a quatre types de coloration différentes. C'est aussi un filtre, c'est aussi un effet wobble. Exemple, là, si je le mets en marche. Grâce au dry wet, ça va permettre de mélanger le son avec l'effet du son sans l'effet. Donc c'est vraiment relativement intéressant. Donc, unité de distorsion, unité de modulation pour faire du wobble, délai, possibilité de faire des rolls directement si vous le mettez uniquement sur une caisse claire, faire des rolls de caisse claire, etc. Bref, Zeeco, ce n'est pas uniquement un délai, c'est beaucoup d'effets rassemblés en même temps. Donc, toutes ces petites astuces, ça peut vous éviter d'avoir à acheter des racks extension sur le shop de Raison, puisque à l'intérieur des effets de Raison, on a pas mal de choses. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que les explications ont été claires. Donc, toutes les possibilités de Zeeco, pensez bien à partager un maximum sur les réseaux sociaux. lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut ! ! ! ! ! !